Hello, je te partage 7 choses que les leaders font quotidiennement. 1. Prioriser et structurer le temps. Les leaders planifient leur journée en avance pour prioriser les tâches importantes. 2. La communication et la collaboration. Les leaders communiquent et collaborent. Ils font partie intégrante de l'équipe et s'investissent dans les tâches à réaliser comme partie prenante pour assurer une compréhension mutuelle et un alignement sur les objectifs pour pouvoir les atteindre avec fluidité, dans l'harmonie et en engageant l'intégralité de l'équipe. On le fait ensemble. 3. La prise de décision. Les leaders prennent des décisions plusieurs fois par jour. Ils font des choix véritables, parfois dans l'urgence, parfois dans la réflexion. En tout cas, ils font des choix pour donner un axe de travail et s'investir pour faire avancer les projets et les objectifs qu'ils portent. 4. La motivation. Les leaders portent leur équipe. Ils les soutiennent, ils les écoutent, ils se rendent disponibles pour pouvoir soutenir, accompagner et insuffler régulièrement de l'énergie dans l'équipe, dans les projets, dans ce qui est à réaliser. Et ils apportent aussi de la reconnaissance sur ce qui a été accompli en amenant une conscience sur ce qui a été réalisé. 5. L'amélioration constante et l'adaptation. Les leaders focusent sur l'accomplissement et sur l'amélioration constante et l'adaptation. Quand on est leader, on ne reste pas enfermé dans du confort ou dans des habitudes. Régulièrement, il faut s'adapter, se remotiver, trouver de nouvelles solutions, trouver de nouvelles manières de faire, innover, aller dans des endroits qui n'ont pas été défrichés. 6. La résolution de problèmes. Régulièrement, quotidiennement, les leaders sont confrontés à des problèmes et ils ne s'y arrêtent pas. Ils continuent à s'adapter, à avancer, à innover, à résoudre des difficultés et à les prendre comme des points d'entrée pour de nouvelles opportunités. 7. La gestion du stress. Le stress, c'est une énergie qui peut être soutenante à partir du moment où on lui donne la bonne orientation. Les leaders savent gérer leur stress et la pression. Et ça, ils arrivent à le faire parce qu'ils ont pris ce biais, ce champ, ce chemin du connais-toi-toi-même. Ainsi, si on n'a pas peur de perdre notre étiquette, notre poste, notre rôle, notre responsabilité, notre image, et on n'a pas peur qu'elle soit entachée, alors le stress diminue énormément parce qu'on n'est pas en train de lutter contre ce qui se présente, on est simplement en train de l'accueillir et de voir comment on va pouvoir composer avec. Les leaders investissent sur eux-mêmes pour pouvoir gagner en résilience, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir aller encore plus loin, ils cherchent à dépasser leurs limites quelles qu'elles soient, ils rencontrent leur peur, ils investissent sur eux-mêmes parce qu'ils savent que ce qui découlera d'eux-mêmes sera ce qui sera réalisé à l'extérieur. Ils rencontrent leur peur pour pouvoir les pacifier et en faire des alliés plutôt que des adversaires, tout comme le reste de leurs émotions. Est-ce que tu te reconnais dans ces 7 points du leader ? Oui ? Non ? Indique-le en commentaire. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi ou partage-en en privé. A bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501